Un coup de rameur dynamique, une apparente maîtrise dans le mouvement, pourtant il ne faut pas se fier aux apparences. Florence n'a pas fait de sport depuis trois semaines. Fêtard, des bonnes vivantes, cette parisienne de 32 ans a décidé de s'occuper pour de bon de sa santé et de ses formes avant l'été. Oh non, ça va me gavir, ça. Je peux faire ça. C'est un mort ou c'est Lily ? Ça masse tout, c'est un vrai bonheur. Non, ça c'est génial. Coquette, Florence ne veut pas divulguer son poids, mais elle sait qu'elle doit encore affiner sa silhouette. Bah ouais, c'est ça. Il faut que je perde 5 kilos. Là, du bon jambon. Là. Et là. Donc si je perds 5-6 kilos, là je serai parfaite. Parce que la perfection n'existait pas, heureusement. Et pour être parfaite avec 5 kilos en moins, Florence est prête à tous les sacrifices. Son dernier défi, participer à un stage de jeûne. Pendant 6 jours, le régime est drastique, les participants n'avale que du liquide et marchent dans la nature pendant des heures. Il est midi, Florence rejoint Catherine, sa mère, pour son dernier déjeuner. Toutes les deux attendent beaucoup de cette semaine de jeûne. Ah bon, d'accord. Déjà, physiquement, ça lui fera beaucoup de bien. Ça lui apprendra à gérer un petit peu son alimentation, de grignotage ou de machin. Mais ce que j'espère, c'est qu'après, elle aura pris ce rythme d'hygiène alimentaire qu'elle respectera. Moi, j'ai une petite appréhension quand même. Oui, mais c'est toi qui l'as choisi. Ah bah oui. Si mon vent de gargouille et que j'en peux plus et que je vais rêver de mon bouillon le soir. Je suis une vraie cuisinière. Ah bon ? Depuis une semaine, déjà, Florence suit un régime pour s'habituer à moins manger. À la veille du départ, elle a seulement droit à quelques fruits. Est-ce que moi, je veux pas grand-chose ? Alors là, je vais vraiment me régaler parce que j'adore la salade de fruits. Regarde, Florence. Regarde-les bien avant de partir. Voilà, elle est vache quand même, ma mère. Regarde-les avant de partir. Non, non, vas-y. Tu vois, ils sont bons. De toute façon, ça me donne même pas envie. C'est vrai ? Non. Je préfère une bonne salade de fruits. C'est beaucoup plus sain. D'accord. Mais c'est quoi votre plat préféré vraiment, ce plat à salade de fruits ? Alors mon plat préféré, c'est les spaghettis bolognaises. Merci. Ou alors tout simplement une bonne bavette avec des tagliatelle ou un petit peu de pommes de terre, un peu de salade. En général, je fais moitié-moitié. J'ai essayé plusieurs régimes. Il y en a qui ont fonctionné et après, j'ai repris des kilos. Donc je pense que là, ça va me faire perdre quelques kilos. Et c'est le fait de se dire, je veux me sentir bien dans ma peau. Et je veux apprendre à manger équilibré. Je veux apprendre à manger équilibré, voilà, à associer les aliments. Parce que moi, je mange pas du tout entre les repas. Donc c'est pas du grignotage. C'est souvent les combinaisons, peut-être trop gras ou trop de prétérine ensemble. Apprendre à manger équilibré. Et apprendre à associer les aliments. Je sais pas comment ils font là-bas. Bah franchement, ça me cale. Tu as vraiment plus faim ? Sincèrement, je suis repu. C'est pas vrai. J'en peux plus. Je vais exploser. J'espère qu'elle ne craquera pas. Parce que c'est peut-être pas évident. Évident ou pas, pour le savoir, Florence franchit le pas dès le lendemain. Direction Bénodé, en Bretagne, à une quinzaine de kilomètres de Quimper. Le but de toute cette semaine, c'est avant tout d'apprendre à manger équilibré. C'est cette passionnée de diététique, Céleste, qui a mis en place cet étonnant stage de purification. Depuis 6 ans, elle transmet aux autres ses connaissances en matière de bien-être. Ici, on ne rigole pas avec la nourriture. Première mise au point, l'essentiel, c'est de bien digérer. Si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on le mâche bien. Que ça descend, qu'on n'a pas bu avec. Ça descend l'estomac, tac, tac. Ça arrive ici. Entre là et là, il faut 2 heures pour le digérer. Et la digestion, bien sûr, va s'achever dans l'intestin graine. Tous les aliments, la digestion, s'achève dans l'intestin. Cette semaine, il faudra s'y faire. Le menu sera le même chaque jour. Au programme du matin au soir, du liquide, du liquide et encore du liquide. Quand on a soif, on boit. Quand on a faim, on boit. Et pour la majorité, les sensations de faim demain, elles auront disparu. Premier moment de vérité, Florence se soumet au verdict sans appel de la balance. On a 30,8% de graisse. C'est beaucoup ? On a des barèmes ici. Toute graisse normale de 20 à 39 ans, 8 à 20%. Elle est légèrement au-dessus de la moyenne. En mangeant comme tu manges d'habitude, mais en associant les aliments différemment, tu te rééquilibreras automatiquement. C'est ça qui est intéressant. Retour en classe pour un cours sur l'élimination des toxines. Pour purifier son organisme avant le jeûne, Céleste connaît un moyen radical. Reste encore à convaincre les stagiaires. Quand je jeûne, moi, je me purge. Donc ça s'appelle sulfate de sodium. Ça fait quoi après ? Ça te vide complètement. Il y a des personnes, une demi-heure après, ils vont aller une fois à la selle. Et puis il y en a d'autres que ça peut... ça va rien faire. Tu vas tester ? C'est un goût, celle. Tiens, comme t'es très inquiète avec la première. C'est bon, on s'inquiète ? C'est pas très rassuré, non. C'est du sel et de l'eau. On trinque, hein ? Allez, on y va. Elle est cul-sec, hein ? C'est cul-sec, cul-sec. C'est dégoûté. C'est pas bon. Oh là là. Je peux avoir un jus de pomme, s'il vous plaît ? Sacrée expérience. Une vingtaine de minutes plus tard, la méthode de Céleste s'avère plutôt efficace. Alors ? Je vais faire un petit tour, car l'effet de chlorure de sodium, ça fait son effet, donc j'y vais. Le lendemain matin, les choses sérieuses commencent vraiment pour Florence. La dure réalité du jeûne la rattrape dès le petit déjeuner. Rien à se mettre sous la dent. Quand il n'y a que de l'eau et du jus de pomme mélangés, le défi s'annonce difficile à relever. C'est bon, mais ça ne remplace pas un bon café le matin. Aujourd'hui, j'aurais bien pris un bon croissant avec un café. Et peut-être un pain au chocolat. On va respirer avec le ventre. On va inspirer. On gonfle le ventre. On souffle le ventre. Pour atteindre le bien-être, Céleste ne s'intéresse pas uniquement aux estomacs de ces curistes. Elle s'occupe aussi de leur esprit. Tous les matins, elle leur enseigne quelques rudiments de yoga. L'objectif, c'est d'apprendre à respirer. Plus facile à dire qu'à faire pour une parisienne stressée. C'est la cheventure. On ne sait plus respirer. On a des respirations super courtes. On ne s'oxygène plus de la même façon. On élimine beaucoup par la respiration. Les acides carboniques sont éliminés par la respiration. Donc, il faut vraiment relancer cette machine, qui est très importante. Et pour relancer la machine, rien de tel qu'une bonne marche au grand air. C'est parti pour 9 km. Moi, j'ai une bonne pêche. Je ne garantirai rien jusqu'à la fin de la journée, mais pourvu que ça dure. Marcher avec le jeune, au contraire, c'est complémentaire. Le fait de faire de l'exercice booste la vitalité, donc la capacité de l'organisme à évacuer les toxines. Pourtant, l'effet booster semble de courte durée. Moi, j'aurais bien voulu un petit café, là. Avec un petit croissant, ça aurait été parfait. Le croissant n'était pas forcément utile, mais le petit café, oui. De retour à la civilisation, Florence va pouvoir tester sa volonté, car les tentations ne manquent pas. Ça sent bon, le poisson grillé. Ça sent le barbecue, ça donne super faim. Là, j'ai du mal, quand même. Je vais appeler ma petite mamounette pour la tenir au courant des événements. Allô ? Maman ? Bon, je viens de faire 9 km des marches. Et sur la plage, dans la forêt. Donc c'est sympa, mais bon, c'est vrai qu'on est passé devant une crêperie. Là, je t'avoue, j'avais très envie de manger une crêpe. Arrête de me parler de ce qu'est-ce qu'on a mangé hier soir. Du bouillon, maman. J'ai encore lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, j'aurai le droit à une bonne galette bretonne. Je t'embrasse fort. Bisous. Ciao. Très préoccupée par son estomac, Florence décide d'assister à la préparation du bouillon qui va leur servir de repas chaque soir. Elle rejoint Rodolphe en plein préparatif, l'occasion d'un cours de diététique improvisé. Alors le bouillon du soir, c'est des légumes qui sont émincés. Oui. Et qu'on va faire tour pendant à peu près 3 heures. Au bout de 3 heures, tous les minéraux et toutes les vitamines sont dans la flotte et il n'y a plus rien, si tu veux, dans les légumes. On filtre ensuite. On filtre le bouillon. Et vous allez boire le bouillon ce soir filtré. Mais la question que tu me posais, c'est pourquoi on ne garde pas les morceaux directement dans notre bouillon pour le soir, parce qu'on ne mange que ça ? Finalement, si jamais tu manges un morceau de poireau, ton cerveau, il va l'identifier comme quelque chose de solide. Il va relancer une digestion de ton foie, ton pancréas, ta visite ulubilière, tes reins, tes intestins. Tout ça va travailler. Et le but du jeu pendant que tu es en jeûne, c'est que tous tes organes soient au repos pour qu'ils se régénèrent de l'intérieur. Autre découverte pour Florence, tous les aliments ne s'accommodent pas, aussi bien qu'elle pourrait le croire. Quand on mange une protéine avec un féculent, c'est-à-dire un bout de viande avec des pâtes ou des pommes de terre, le corps ne peut pas l'assimiler. Donc il fait des fermentations. Il ne l'assimile pas. Il ne l'assimile très bien. Bon, je vais te donner un exemple. Tu manges pâtes, viande, tu as 5 heures de digestion. 5 heures de digestion, c'est-à-dire que pendant 5 heures, tous les organes que j'ai énumérés vont travailler. Si jamais tu manges un dessert en plus, c'est-à-dire du sucre rapide, raffiné, tu vas mettre 7 heures à 8 heures de digestion. D'accord ? 8 heures de digestion sur un seul repas. Ce qui veut dire que si tu fais 3 repas dans la journée, ton corps est tout le temps en train de travailler la digestion, donc il n'a pas le temps de s'occuper des cellules graisseuses, des cellules cancéreuses, des cristaux qui se figent entre les articulations, qui font des problèmes d'articulation. Enfin, tout ça, il ne peut pas le nettoyer. Donc, manger pâtes, légumes ou légumes et viandes. Donc, en fait, jamais protéines et gluten en même temps ? Jamais protéines et gluten ou amidon. Ou amidon, voilà. Féculents en même temps. Nous sommes au 1er soir et pour l'instant, Florence se régale avec son bouillon. Hum, ça sent bon. Mais c'est très chaud. C'est très bon. Merci. Ça tombe bien parce qu'elle a signé pour 6 jours. Une semaine plus tard, la fin du stage approche. Florence est plutôt en forme, visiblement amincie et bronzée. Seule ombre au tableau, la nourriture est carrément devenue une obsession et le bouillon lui sort un peu par les yeux. J'ai quand même hâte d'être à vendredi matin. Ce qui me manque, c'est de croquer, de mâcher. Parce que boire, on s'en passe un petit peu quand même. C'est vital de boire de l'eau, mais on en a marre de boire du bouillon quand même. En promenade, même son de cloche, la contagion a gagné le groupe. Un seul sujet retient désormais l'attention des randonneurs, les bons petits plats. Tu aimes bien les petits plaisirs, le fait de... Les huîtres, c'est super bon. Un bon plateau de huîtres. Là, ça me donne envie. Ça ne creuse pas. Là, j'ai la dalle. Tu manges des asperges ? Oui. Le bon steak, bien saignant. Ou alors grillé, juste comme il faut un bon barbecue. Lui, il a envie de manger des tripes. Des rillons. Des rillons, parce qu'il sait super bien les cuisiner. Après l'effort, le réconfort. Et pour se rafraîchir, toujours le même jus de pomme à l'eau. Avec en prime la vue sur l'océan. Et pour se motiver, les formes parfaites de Céleste. Au bout de 6 jours en Bretagne, Florence va enfin connaître les résultats de son jeûne. Allez, c'est mon tour. J'y vais. On est notre tour. Oui, c'est le bilan final. C'est le bilan final. Ah là là, j'ai peur. Tu n'as pas perdu énormément de poids. 4 kilos. Tu as perdu énormément de graisse. D'accord. La graisse viscérale, tu étais à 4. C'est quoi déjà la graisse viscérale ? La graisse viscérale, c'est celle que nous avons autour des viscères, autour du coeur. Oui. Cette graisse interne, pas celle qui se voit. En coeur. Celle qui est à l'intérieur, ton coeur. Et ton coeur, il va beaucoup mieux se porter, parce que tu as perdu de la graisse viscérale. Plus ce chiffre est bas, mieux il est. Donc j'avais 4, maintenant j'ai 3. T'es 3. C'est parfait alors. Ah, je t'ai nettoyé. Merci, Florence. Quand je me vois dans la glace, je me dis que j'ai bonne mine, que j'ai fondu, que je ne suis pas trop mal. Voilà ce que je me dis devant la glace. Je me sens une femme nouvelle. Bien. Bien dans ma peau. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Le dernier jour, les stagiaires ont droit à un petit déjeuner. Motivée par l'idée de manger, Florence arrive parmi les premiers pour répondre enfin à l'appel de son estomac. Un bon petit bol d'eau tiède à l'attaque. Attention, le retour à l'alimentation normale doit se faire en douceur avec ce bol d'eau tiède. Ça sert à préparer nos aliments. Ça sert à préparer tout ce qui vient, ouais. Ouais, pour l'intestin, pour pas trop l'agresser. Tout à fait. Voilà. Il faut y aller en douceur, parce qu'elle n'a pas mangé depuis 7 jours. Tu n'es pas encore habitué ni à digérer, ni à sentir le transit des aliments. Donc il faut le préparer tout doucement. La suite du menu, ce verre de graines de lin diluées sur son lit de pruneau. Alors, je vais prendre le plus rempli. Ah, ça va ? Tous les matins, je vais boire mes graines de lin avec mon pruneau et mes rangs en sexe. Tu sais que ça te ferait des intestins, en béton. Il sera indestructible après. Ouais, parce que ça, ça fait une petite couverture. Ça tapisse les intestins, ça les protège. Après les graines, c'est l'heure du déjeuner. Cette fois, place aux brocolis, céleri, carottes râpées, betteraves, tartare d'algues et galettes de sarrasin. Vous pouvez commencer à vous servir. Le gong a sonné, premier arrivé, premier servi. Oubliez le jeûne et la privation. Les pures assiettes qui se font. Les curistes ont la main leste et tous retrouvent en un instant un sacré coup de fourchette. Ah là, c'est que du bonheur. C'est coloré, ça donne faim. Donc j'ai hâte de remplir mon assiette. C'est bien ça ? Tu me félicites ? Je te félicite, t'as fait une très belle assiette. T'as mis des herbes et tout ? Oui, j'ai mis toutes les petites herbes. Ah, mais c'est parfait. Après, tu peux varier en fonction des légumes et en fonction des saisons. C'est un exemple d'assiette. Mais toujours avoir présent tous ces mélanges diversifiés, des légumes d'origine différente, qui ont des apports différents. C'est le dos à mille ans. Voilà, j'ai faim, merci. Alors c'est bon ? Tu te régales ? Ah, t'as bien entamé ton assiette. On va se boire frais. Après une semaine comme celle-ci, on change environ 20% de ses habitudes. Je trouve que c'est pas mal 20% déjà. Et ça fait beaucoup de changements. C'est petit à petit, on peut pas changer d'alimentation comme ça. Il y a les habitudes et puis il y a l'atavisme aussi, qui est très important. Puis il y a le plaisir du partage de certains plats avec des amis, puis la famille. Ouais, bon appétit. Bon appétit. Hum. Florence a perdu 4 kilos en jeûnant. Elle commence l'été avec une nouvelle silhouette. Reste à savoir si les conseils de Céleste seront suffisants pour conserver la ligne et résister aux tentations qui l'attendent à Paris. On se régale, hein ? On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et regardez ce qui vous attend. Chaque été, Jean-Luc, Simon et Jean-Paul, des professionnels de l'autoroute, prennent des risques insensés pour assurer votre sécurité. Des images spectaculaires prises sur le vif. Depuis 10 ans, Nadia sillonne les routes de France au volant de son 38 tonnes. Nadia est chauffeur routier, un métier rare et éprouvant pour une femme. Comment ça se fait, ça ? J'ai dû avoir une fuite. Bertrand, lui, est pompier et reporter. Caméra au point, il filme les accidents, recueille les témoignages. Là encore, pour prévenir les automobilistes et sensibiliser les jeunes au danger de la route. Tout cela, c'est la semaine prochaine dans Le Mac du samedi. Sous-titrage ST' 501